Oui, bonjour. Société PCB, je dis bonjour à toutes et à tous pour participer au webinaire sur l'Iolink. Je suis Christian Medrano de la société PCB France. Je suis chef de marché pour l'industrie et l'énergie. Et nous avons avec nous Paolo Cermizoni qui est Business Development Manager pour l'Europe concernant la division industrie et énergie. L'Iolink, c'est l'avenir parce que c'est un nouveau produit chez PCB qui permet de faire de la communication point à point et qui permet d'optimiser les performances de vos systèmes de surveillance industrielle. Une petite présentation d'abord de PCB quand même, même si vous nous connaissez déjà. PCB est une société qui a été fondée à la fin des années 60 dans l'État de New York, à Buffalo. C'est une société qui développe, qui fabrique et qui distribue les produits fabriqués dans ses urines aux États-Unis pour tout ce qui est des solutions de mesure de grandeur physique. PCB en chiffre au niveau mondial, c'est aux alentours de 1 600 employés pour un chiffre d'affaires de 300 millions de dollars. PCB donc aujourd'hui, en 2024, fait partie d'un groupement Phenol. Le groupement Phenol nous a racheté en 2021. Le groupement Phenol, c'est une multinationale qui est leader mondial dans la fabrication de connecteurs, de câbles et de capteurs. Et qui est coté au Nasdaq, aux États-Unis. C'est aux alentours de 80 000 personnes avec un chiffre d'affaires de 11 milliards de dollars. Et pour finir, la France, c'est une filiale française de PCB qui appartient à 100 % à PCB qui a été créée en l'an 2000. Et aujourd'hui, 2024, c'est 17 salariés pour un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. PCB France, c'est la distribution des produits de tout le groupe PCB et l'accueil des clients et le conseil aux clients. On va parler évidemment de la division du IEMI Sensor, qui est la division qui fabrique tous les capteurs et toutes les solutions de surveillance des machines dans le secteur de l'industrie et de l'énergie. On passe à la suivante et je donne la main donc à Paolo pour vous parler de l'iolink. Bonjour à tous. Bonjour de l'Italie. Bienvenue. Merci encore pour participer à cette webinaire. On est en train de vous présenter une nouvelle ligne de produits qui démarre avec un produit qui le marché demande. Donc, c'est une solution, pensez-vous, comme un transmetteur avec, digitalisé selon un standard bien connu comme l'iolink. Donc, d'abord, le marché iolink. On a fait un peu des études avec du marché indépendant pour bien comprendre le marché et le taux de croissance de ce marché. Donc, dans le 2021, il semblait hier, on avait donc un marché assez important et surtout, on avait une quantité de dispositifs déjà disponibles sur le marché. Donc, ou plusieurs systèmes connectés avec un système iolink pour une valeur estimée autour de 1,5 milliard de dollars. Donc, de ce marché, nous avons aussi une estime de ce qui concerne les marchés de vibration, le marché qui nous concerne, le marché traditionnel de la société PCB Division AMI, estimé entre 180 et 350 millions. C'est un marché, l'iolink qui est prévu en croissance continue de 2021 à 2026 avec une estime sur le produit brut prévu de tous les pays autour de 12,8%. Je peux vous dire que les estimes aussi, les estimes aussi des marchés de vibration dans le domaine industriel à une estime de croissance autour de 3,4% pour jusqu'à les années 2027-2028. Donc, il semble intéressant d'aller exploiter ce marché avec un produit spécifique comme nous l'avons fait. Voici, pour avoir plus d'informations sur le standard iolink, il y a un site officiel qui s'appelle iolink.com Et sur ce site, il y a publié, mis à jour les chiffres qui, vous voyez, qui concernent les nodes. On verra après la définition des nodes exactement. Mais comme vous le voyez, en regardant seulement la courbe qui déjà date le début de 2024, on a un marché qui est en continu, en évolution. Donc, à partir de ça, qu'est-ce que c'est ? On a des demandes, des questions de base qui concernent l'eolink. Donc, peut-être, par vous, il y a déjà des gens qui l'utilisent, qui le connaissent et qui peuvent peut-être nous traîner mieux sur le système. Mais pour ceux qui sont nouveaux dans ce type de marché, on va répondre à des questions assez basilaires, fondamentales. Donc, qu'est-ce que c'est l'eolink qui l'est positionnée ? Donc, l'eolink est un standard, comme on l'a dit, ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé. C'est un standard reconnu, international, utilisé pour, surtout dans l'environnement d'automation et la fabrication au-dessus du niveau des entrées-sorties. Donc, pour les liaisons individuelles des appareils de terrain. Comme j'ai dit avant, c'est un transmetteur évolu, si vous voulez, qui nous donne la possibilité d'avoir une communication entre et avec le reste de la ligne de contrôle. Où est utilisé l'eolink ? Bon, est principalement utilisé dans les environnements industriels et des maintenances. L'emballage, surtout, et dans les productions automatisées, pour relier plusieurs capteurs, les actionnés et les systèmes de bus de terrain. Comment fonctionne l'eolink ? L'eolink, c'est une connexion, disons, simple à trois conducteurs pour un signal de commutation numérique dans lequel le signal de commutation est mis avec une forme de message série, comme un télégramme de continu. Cela signifie que des informations supplémentaires peuvent être échangées avec une forme de protocole qui est la communication iolink entre les appareils sur le field, sur le terrain et le système de base. Est-ce que l'iolink est un autre bus de terrain ? Non, l'iolink, c'est une connexion, c'est une porte ouverte dans le marché des communications de l'interface périphérique de l'appareil du terrain. Donc, si on continue, quels sont les avantages ? Pourquoi l'iolink ? Pourquoi pas EtherCAT ou d'autres systèmes ? L'iolink, comme je dis, c'est un système de base assez simplifié qui est accessible à distance. Comme des nouveaux composants qui sont déjà dans un marché, la plateforme, les données de machine, l'iolink est accessible à distance. Donc, cela facilite la modification des paramètres à partir de n'importe quel endroit. Donc, le système, une fois qu'il est branché, avec un ordinateur à distance qui est connecté en Ethernet avec le système, peuvent donner les... Ils peuvent récupérer toutes les informations que nous voulons. Important, le remplacement automatisé des appareils. Alors, iolink utilise en fonction des stockages des données qui transfèrent en toute transparence les données de l'ancien capteur. Le capteur traditionnel, le transmetteur traditionnel, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, vous êtes oublié d'aller le remplacer et faire l'étalonnage, toute la calibration de la ligne de mesure. Ici, il y a donc une firmware et le fait qu'on change les capteurs, automatiquement, on peut faire soit le download des informations existantes sur les capteurs, mais aussi y mettre dans les capteurs des informations que nous voulons, ce qui concerne certaines, vous le verrez après, des protocoles et le type de sortie et l'information que vous voulez, comment direz-vous, extraire du système. Le diagnostic avec un capteur traditionnel, le diagnostic, c'est assez compliqué. Donc, vous pouvez voir s'il marche, mais il n'y a aucune possibilité d'interroger le capteur et savoir si le capteur marche, combien d'heures, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, s'il a vu des problèmes pendant son fonctionnement. C'est-à-dire qu'avec la diagnostic plus ou moins avancée du système ionique, on a la possibilité de le faire. Et à la fin, le câblage est assez simple parce qu'avec un câble M12, donc c'est un câble, comment dirais-je, traditionnel, vous voyez ici un câble M12 qui peut aller jusqu'à la longueur de 10 mètres, vous pouvez brancher le capteur, donc c'est un capteur, comme vous voyez, un capteur comme traditionnel. J'enlève ici, il y a l'M12, vous voyez un M12, voilà, on branche et après, à part ça, on va sur une boîte que vous verrez, c'est la boîte IO-Link. Je vous le montrerai après. Donc, voilà le système, l'architecture de Chambd IO-Link. Comme vous voyez, le capteur lui-même n'échange pas sa fonctionnalité. Comme avant, si vous avez un moteur électrique, un ventilateur, une pompe, une boîte, un granage, un gearbox, un conveyor, tout ce qui concerne quelque chose qui tourne, quelque chose qui donne des soucis avec des vibrations, c'est un peu qui a été un moteur électrique. Et à partir de ça, donc le capteur, par exemple, sur le moteur, le moteur électrique, vous n'allez pas pas une carte, comme vous voyez, ce n'est pas la carte d'acquisition traditionnelle, comme vous connaissez déjà, mais avec ce qu'on appelle une boîte. Ces boîtes, il y a des boîtes qui sont disponibles à quatre voies, comme vous voulez. Il y a des boîtes à huit voies, à seize voies, etc. Et à partir de ça, donc, c'est comme un pont entre le capteur et le reste du système qui va direct à la plateforme, votre SCADA, votre HMI, ou le cloud, comme vous voulez, etc. Peu importe quel est le protocole que vous utilisez. On part avec l'Aeolink, mais il y a des boxes qui sont assorties dans des autres protocoles, aussi les protocoles comme EtherCAT, etc. Donc, la question est assez simple. La demande que les clients peuvent nous faire, c'est pourquoi les capteurs PCB et électroniques dans ce domaine-là ? Parce que nous, comme vous connaissez notre histoire, c'est dans la technologie pièce électrique. On a fait, donc, une surveille du marché et on voit que le reste du marché utilise le capteur avec un élément sensible MEMS. L'élément sensible MEMS, comme tout le monde sache, c'est un point de vue assez simple pour la question des prix, mais avec la limitation qui concerne la bande de réponse, donc la possibilité d'aller à haute fréquence, le problème du bruit de fond qui est plus faible avec un capteur avec le principe piezo, la technologie de décretion robuste. Vous savez que les capteurs PCB, on a des capteurs qui marchent depuis 40 ans comme ça, il faut de temps en temps, selon les règles, aller voir ce qui concerne l'étalonnage, contrôler si l'étalonnage, tout le reste est toujours comme au début. On est connu dans le marché, donc PCB, pizzeria, ce n'est pas une ligne nouvelle. On a adopté le même capteur de base avec un firmware et une software qui s'applique avec le principe IO-Link. La longévité du capteur, comme je l'ai dit, c'est 40 ans et les éléments sont calibrés. Ça, c'est une chose importante. Tous les capteurs faits par PCB, n'importe quel soit le capteur et aussi, c'est dans l'IO-Link, nous avons un étalonnage au début sur l'élément sensible et à la fin du capteur. Donc, tous les capteurs sont livrés avec et testés individuellement pour la réponse comme ça. Et ça, c'est important parce qu'on contrôle la linéarité, on contrôle la réponse en fréquence, on contrôle la sensibilité, on contrôle ce qu'on met dans les fiches techniques. Et on a vu que dans le marché, il y en a des fiches techniques qui sont théoriques, mais la plupart des capteurs n'ont pas un étalonnage singulier sur le capteur. Bien sûr, ça n'épargne sur le prix du capteur, mais ça vous laisse toujours le doute est-ce que le système répond comme nous attendons qu'il soit la réponse du capteur. est-ce qu'il y a on a aussi publié une white paper, donc un livre blanc, où on a fait des tests et on vous donnera dans ce papier, on explique techniquement quelle est la différence entre le système piédo-électrique vers le MEMS. Alors, le MEMS, si vous avez une machine qui travaille à 1000, 2000 Hz, je ne veux pas dire que vous ne pouvez pas utiliser le MEMS, mais si on commence à monter avec la fréquence, si vous avez des problèmes sur les bearing, sur les problèmes qui concernent les pompes où on a toutes les problématiques liées à les autres fréquences, la piédo-électrique fait vraiment la différence comparée aux capteurs MEMS. Donc, comme on a dit et ça on l'a appris, c'est les clients qui nous disent la plupart des temps qu'il y a des capteurs dans le marché qui sont bien avec des fiches techniques publiées avec des valeurs, mais quand on fait les excès, par exemple, on a la possibilité de faire nous-mêmes dans nos laboratoires ou dans des laboratoires externes, donc, je dirais qui sont neutres, de faire des tests entre nos produits et la concurrence. Et comme vous voyez, le principe piédo-électrique, le principe du capteur que nous déclarons arriver avec jusqu'à 10 000 hertz avec une lilarité, le piédo-électrique a un fonctionnement comme ça, le MEMS peut-être va y arriver, peut-être, mais vous voyez quelle est la réponse, donc, avec des erreurs sur la sensibilité, des erreurs pendant la mesure. Si vous êtes dans une certaine fréquence, un peu comme les checkers, il faut faire attention, faire gaffe, comme vous dites en France, qu'il y a une déviation nominale assez importante, il faut toujours regarder. Les composants du système IO-Link, donc, le capteur traditionnel, vous avez le transmetteur, donc, c'est 80 milliampères, c'est assez simple, mais si vous regardez l'accéléromètre, par exemple, vous avez un accéléromètre, vous avez un câble, une carte d'acquisition ou un power supply, après vous sortez. Dans ce cas-là, nous avons ce qu'on appelle l'IOLINK master, vous avez l'IOLINK device, c'est le capteur lui-même, vous avez des câbles, comme je vous ai dit, donc, le câble l'IOLINK, c'est un câble à trois fils, non blindé, donc, qu'il arrive pour une distance jusqu'à 10 mètres, 10 mètres, c'est la distance capteur et le master, et après, un fichier, le fichier, c'est comme quand vous installez à la maison votre imprimante personnelle, il faut avoir des drivers parce que le système, le computer réalise, l'ordinateur réalise qu'est-ce qu'il doit faire avec les éléments que vous avez branchés et donc, ça, on l'appelle techniquement le description file et on l'appelle IODD, donc, c'est quelque chose qui est disponible déjà, que nous faisons et qui est bien sûr disponible pour faire une façon que la connexion, donc, ce driver, c'est le système qui met en connexion le capteur avec le reste du système. Donc, vous voyez maintenant l'importance de l'Iolink, ça nous donne la possibilité, toujours comparé au capteur traditionnel que nous avons eu jusqu'à maintenant, d'avoir trois types de données. La donnée de process, donc, ça concerne le capteur lui-même, il marche, il ne marche pas, est-ce que tout est en place, est-ce qu'il y a des défauts, etc., c'est sur le process. Puis, il y a les données de service, c'est-à-dire les informations de la configuration et ça, c'est quelque chose que vous demandez au capteur toutes les fois que vous le voyez et puis, il y a les données de l'événement. Donc, le capteur marche, le capteur prend la mesure avec l'élément piezo et transforme avec un système interne avec une, excusez-moi, un système intelligent, transforme la valeur de l'accélération avec plusieurs paramètres qui sont tous disponibles en même temps. Donc, à vous le choix d'avoir un qui vous intéresse ou un autre dans le même temps. Quelles sont les valeurs ? Vous voyez donc les paramètres de mesure, ça, c'est la fiche technique de nos capteurs. Nous avons une amplitude jusqu'à 50 G pic et une amplitude max de la véloce. C'est ça qui arrive jusqu'à 3 inches. Les américains, donc c'est 3 fois 25, c'est 76 mm. C'est intéressant qu'on peut faire le calcul aussi du Crest Factor. Donc, il y a les gens qui utilisent le Crest Factor pour bien comprendre la fonctionnalité de la machine. On verra après ce que c'est le Crest Factor pour ceux qui ne se connaissent pas. Mais, les fonctions disponibles, vous avez le Acceleration Peak, le valeur, l'accélération RMS, la vitesse la vitesse PIC, le Crest Factor et la température. Donc, tous ces paramètres sont disponibles en même temps et vous les verrez après quand je vous ferai une petite démo avec le système. Importante, pour faire la mesure correcte selon l'échelle de la mesure, si on parle de vitesse, tout le monde sache que la vitesse c'est un paramètre assez important qu'on arrive jusqu'à 1000 Hz et donc, vous avez, comme vous savez déjà, le displacement, donc le déplacement, si vous avez des valeurs très basses de fréquence, vous avez la vitesse après l'accélération. Donc, c'est important que, par exemple, dans l'accélération, on a des filtres. Les filtres, c'est pour avoir la réponse linéaire du système. Donc, on a une réponse linéaire, si vous faites, vous voyez à choisir l'accélération RMS de 1 Hz jusqu'à 10 kHz ou si vous partez plus bas de 10 Hz jusqu'à 10 kHz. Si vous parlez de l'accélération peak, vous avez des autres valeurs et si on part de la vitesse, vous voyez aussi qu'on a une limite jusqu'à 10 kHz point de vue électronique bien que la mesure et la distance si vous faites de 1000 Hz maximum. Ça, c'est quelque chose, c'est partie de la mesure. J'ai dit aussi la température. Pourquoi la température? Parce que, comme vous savez, la température, c'est un autre paramètre important quand on a une surveillance de la machine. Vous voyez ici les bandes de réponse des systèmes. Avec le piezo, on est capable d'écouter le système et voir les premiers défauts à des fréquences assez importantes. pour arriver jusqu'à ce qu'on appelle le proactif domaine. Le prédictif, c'est quelque chose de, comment dirais-je, prédictif moins scientifique point de vue de la recherche, de savoir exactement ce qui passera à la machine. Et ça, c'est possible, bien sûr, avec les capteurs, même ce qui sont, comme on l'a dit, limités point de vue de la fréquence. Et puis, quand vous commencez dans le fault domaine, donc, il y a des passages, un changement assez important, rapide, mais surtout, il y a aussi la température qui changera au même instant que vous faites des mesures équivalentes avec vos capteurs. Donc, comme je l'ai dit, vous avez tous les paramètres disponibles. Pour voir les paramètres, en étant un système hardware et firmware, vous avez, donc, une suite, appelons la suite, donc, on a disponible sur des marchés des softs qui sont faits par des autres maisons qui ont des capteurs aéoliques, des capteurs de signalisation, des capteurs de déplacement, des capteurs lumineux, un tas de capteurs disponibles avec le système aéolique. des pressions aussi comme ça et donc, ces différentes sociétés vous mettent à disposition un soft et avec ce soft selon la complexité du soft à vous de choisir les paramètres que vous voulez. Et comme vous voyez ici, vous avez un bar graph, un exemple, vous avez tous les paramètres, le peak velocity, la remesse velocity, le peak acceleration, remesse acceleration et le crash factor. Le crash factor, donc je ne veux pas faire une explication comment dirais-je, universitaire, mais pour dire que le crash factor tout simplement c'est le ratio, le rapport entre le peak et remesse. et après on vous fournira la présentation pour aller voir les détails. C'est un paramètre qui est assez important parce que c'est le facteur qui impacte les fréquences de roulement, surtout, et le rapport entre l'amplitude globale de la vibration. C'est quelque chose, les avantages, c'est pour avoir, comment dirais-je, l'état de la machine, c'est un paramètre calculé entre les remesses et les peaks qui vous donnera donc une valeur importante pour savoir l'état de votre machine. Mais important aussi, c'est que même si vous avez des machines qui sont nouvelles et donc vous n'êtes pas sûr de quel est le niveau de la vibration que vous devez vous attendre pendant le fonctionnement de la machine, on a une, comment dirais-je, une complète documentation technique faite par des standards ISO, donc ça, en principe, c'est la série 10816, il y a plusieurs, la première, la deuxième, là ici, si vous voyez, la troisième, qui s'applique selon la puissance de votre machine et selon la capacité de la machine, etc. Donc, la machine, par exemple, intégrale, external drive, le moteur et toutes les puissances, etc., ça vous donne une idée assez, comment dirais-je, simple, comme un peu un feu rouge avec une indication immédiate pour paramétriser, par exemple, le système Myolink, pour faire un monitoring du trend, du changement de la machine. Dès que la machine continue à travailler, la machine reste tranquille, il y a quelque chose qui change, à vous de mettre des paramètres, le premier paramètre pour dire, ah, il y a quelque chose qui change, le deuxième paramètre doit être une alerte pour dire, ah, c'est mieux que quelqu'un va y faire de la mesure directe où on a sur la machine avec le capteur traditionnel, avec un système portable que ça vous donnera toutes les informations avec l'analyse des fouriers, avec toutes les analyses selon les fabricants de ces machines, il y a plusieurs techniques de comprendre quelle est la source, donc l'origine du bruit, l'origine du phénomène qui change. Voilà donc les capteurs, notre code, c'est le 600 série 6, 6, c'est la série de tous les capteurs industriels, 74 à 91, 80, la chiffre numéro 9 indique le capteur avec la connexion M12. C'est le premier capteur du ligne de capteur, donc, qu'on vient de lancer sur le marché, c'est celui-ci sur le premier et on a, bien sûr, des autres améliorations à faire dans le futur et quelque chose qui arrivera. Mais ça, c'est le début de l'origine de notre série IO-Link de ces côtés-là. donc, comme j'ai dit, l'installation, c'est assez simple, vous voyez donc le capteur, entre le capteur et le IO-Link master, vous pouvez mettre des câbles jusqu'à 10 mètres. le IO-Link IO-Link master doit avoir une alimentation, dans ce cas, vous voyez, une alimentation assez simple qui est branchée directe sur le système, mais ici, parce que j'ai le bureau et je ne suis pas dans l'usine, dans un site industriel, donc, vous voyez ici. et donc, j'ai aussi un câble qui me permet de sortir d'ici et aller dans mon portable ou avec un soft d'une société qui est déjà dans le domaine de l'IO-Link avec des autres types de capteurs, ça me permettra de paramétriser, de voir ce qui se passe dans mon capteur. Donc, vous voyez, c'est assez simple. Important, c'est-à-dire que, par exemple, le master, si je regarde le prix du marché en quatre voies comme ça, vous avez des prix c'est 400, 450 euros. Donc, si vous le divisez par quatre, la ligne de mesure, le capteur lui-même est plus que le câble M12 s'est simplifié, donc, c'est assez, comment dirais-je, comme un capteur presque traditionnel, un transmiteur traditionnel. À la fin, la ligne de mesure, ça ne coûte pas beaucoup plus cher, mais vous avez beaucoup plus d'informations. Et, comme j'ai dit, le driver, donc, l'IODD, là, on peut, donc, vous le pourfournir, bien sûr, avec le capteur, mais, si vous êtes dans le site et vous n'avez pas la possibilité de nous appeler et de faire un téléchargement immédiat de ce driver, un peu comme vous faites quand à la maison, ah, il me faut le driver pour l'imprimante que j'ai acheté cet après-midi, il y a la possibilité d'aller avec, c'est dans la, dans la, dans la, iolink.com et il y a la possibilité, donc, il y a une page dédiée, vous mettez PCB, piézotronique et, automatiquement, vous voyez, ça vous donne le driver et ça vous donne du capteur, etc. Donc, tout est en ligne, tout est disponible assez simplement. Vous voyez ici, donc, comme j'ai dit, il y a plusieurs déjà dans le marché qui font déjà les capteurs des autres systèmes avec, avec, iolink. Ici, on a Pepper & Fuchs, c'est une société allemande, comme la plupart déjà, déjà savent. Donc, si vous avez déjà une, une, un site industriel, vous avez déjà un iolink disponible, et si iolink a une software, une suite, comme moi je l'appelle, qui est faite par Pepper & Fuchs, donc, vous pouvez tout simplement connecter le système et ça ira automatiquement. Bien, il est reconnu comme votre ordinateur, vous branchez l'imprimante, vous branchez le scanner et tout le reste que vous voulez. Donc, voilà, maintenant, je vous fais une, je vous passe avant moniteur, donc, j'ai donc, moi j'utilise un autre système, je crois que vous le voyez, Christian, tu le vois ? Je pense que vous le voyez. Donc, ici, c'est le capteur, vous voyez les valeurs qui changent. et comme vous voyez, il y a tous les capteurs, il y a tous les valeurs disponibles. Donc, vous avez soit le Peak Velocity, le RMS Velocity, la Peak Acceleration, le RMS Acceleration, le Cress Factor aussi. Et, voilà, ça, c'est assez simple. Dans ce soft fait par Turk, vous avez la possibilité, par exemple, d'avoir, comment dirais-je, aussi, une visualisation graphique de la fonctionnalité du système. si je regarde, alors, voilà la diagnostic, donc, le device est OK, vous allez sur la paramétrisation, voilà, à vous de choisir, par exemple, la sortie que vous voulez qui concerne les paramètres avec un, comme un système de contrôle, le type de mesure que vous voulez sur les paramètres, le premier, le deuxième, si une sortie autonome, le switch, le paramètre, selon, si vous voulez, le mettre, léger, etc., si vous voulez la température, ringue, et puis, il y a deux autres paramètres pour vous de définir, par exemple, le crash factor, l'élevage, donc, vous de paramétriser avec la machine, vous voulez, donc, à gauche, porte un, le capteur piezo qui est connecté directement sur le système. donc, c'est assez simple comme j'ai dit de voir tout le système qui concerne, alors, voilà, document, présentation pratique, voilà, voilà le câble M12 disponible entre trois mètres et dix mètres, c'est un câble que vous-même, vous pouvez avoir, vous pouvez choisir quand vous voulez, et après, donc, c'est, voilà, c'est terminé ma présentation, donc, j'espère d'avoir donné des références de base sur le système, et bien sûr, on est disponible pour toutes les questions que vous pouvez avoir, sans doute, vous aurez beaucoup de questions, et on espère de vous répondre, si on n'arrive pas à vous répondre maintenant, on le fera après. Mais, comme je l'ai dit, c'est un système très intéressant, c'est un système que, comme vous voyez, le marché semble être intéressant dans ce domaine-là, rien ne change sur la machine que vous avez toujours contrôlé en avance, on a seulement un changement, comment dirais-je, d'un transmetteur intelligent qui a la possibilité d'être interrogé et, en même temps, de faire lui-même des calculs, de passer des informations toutes les fois que vous avez nécessité de ces informations comme ça. Je laisse maintenant à mon collègue Médranand, en France, de reprendre le reste de la présentation. Donc, l'IOLINK, donc, qui est un principe de communication qui a été développé il y a plus d'une dizaine d'années, qui est très présent dans le monde du process industriel, dans l'automatisme, et donc, PCV a décidé de rentrer dans l'industrie 4.0 en proposant un capteur numérique qui peut se connecter très facilement à toutes les architectures déjà existantes et déjà mises en place. Donc, c'est vraiment fait pour le process. Donc, ces capteurs sont d'ores et déjà disponibles. Donc, si vous souhaitez tester un de nos capteurs, n'hésitez pas à nous demander et si vous souhaitez qu'on vienne nous montrer comment ça fonctionne directement chez vous, je serai à votre disposition. Donc, à savoir que le webinaire que Paolo vient de vous présenter sera disponible en replay juste après la fin de cette présentation et également la présentation faite sera disponible sur demande. Vous m'envoyez un email et je me ferai un plaisir de vous envoyer la présentation en format PDF du webinaire concernant l'Iolink. Donc, ensuite, nous avons d'autres webinaires prévus d'ici la fin de l'année. On va faire une présentation spécifique sur le domaine du nucléaire qui est un monde un peu à part dans le domaine de l'énergie et on aura également une présentation sur les surveillances un peu particulières dans tout ce qui est traitement de l'eau. On va avoir des capteurs étanches qui sont immersibles et ainsi de suite. Je n'ai pas de questions particulières sur le chat. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Je vous souhaite de passer une bonne journée et nous restons à votre disposition. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci encore. Merci.